L'usage à l'origine de cette discipline, c'était pour aider au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique médicinale. C'est surtout cela qui a été important chez les anciens. Les prédictions, elles étaient simplement au regard des événements. On n'a pas besoin de prédire parce qu'il y a deux pièges là-dedans. Alors, le piège qui est féminin, spécialement féminin, c'est qu'on devient dépendant de la prédiction. On se dit, ah, qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai un peu peur, j'ai de l'angoisse. Et hop, on retourne chez l'astrologue qui raconte à peu près n'importe quoi, mais il va falloir payer. Ça marche très bien, les téléphones, votre astrologue vous renseigne. Est-ce que votre mari vous trompe ? Est-ce que votre amant sera fidèle ? En réalité, tout cela, on peut le savoir, mais ça n'a aucun sens puisque ça serait retirer les opportunités de l'individu de rencontrer la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire faire des expériences, réfléchir, se redresser quand on tombe, etc. Vous voyez un petit peu, ça c'est assez féminin. Pour les hommes, oui ? Pourquoi est-ce que ça existe ? Pourquoi ça existe ? Parce que quand ça se manifeste, il faut expliquer à la personne pourquoi elle ne doit pas tomber dans cette assuétude. C'est-à-dire, l'être libre, il n'est pourvu d'aucune dépendance. Ça marche ? Donc c'est bien ce que l'on veut former. C'est des êtres capables de lire leur potentiel d'action et de liberté directement dans leur thème. Sous-titrage ST' 501